Bonjour, bonjour ! Oh, pardon. Bonjour. On espère que vous avez passé une bonne matinée, on espère que vous avez bien mangé, et on espère que ça va continuer. Quelques petits messages avant la prochaine keynote. Vous avez la possibilité de donner des feedbacks aux orateurs. Après chaque session, vous pouvez aller sur l'application, sur le site Mixit, et mettre vos appréciations. Les speakers apprécieront d'avoir un feedback. Si vous ne voulez pas aller les voir directement, on vous encourage à passer par l'appli. Ce soir, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, leur inscription, il y aura une soirée à la chapelle de la Trinité. C'est très joli. Il y aura des bières, il y aura à manger, il n'y aura pas que des bières. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. Un petit message à caractère informatif. On a retrouvé des gobelets dans les salles. Donc, essayez de ne pas oublier vos gobelets, les garder avec vous pendant toute la journée. Ça nous évitera de la vaisselle. Merci. Et je te passe la main pour nous parler de la Mixit. Ah, vous n'avez rien vu. Imaginez un monde de solidarité comme on connaît chez Mixit. Ne regardez pas pour le moment ici. Donc, du coup, la Mixit, vous commencez à être familier avec le contexte. Voilà, le super petit logo. Si vous en avez encore dans les poches, n'hésitez pas à aller les donner aux associations de votre choix et aller les voir à la sortie de l'amphi. Donc, on en a trois qui sont différentes de l'année dernière. Et du coup, elles vont se présenter un petit peu. Elles vont vous dire ce qu'elles font. Et on va commencer avec le collectif soutien migrant. Bonjour à tous. Alors, avec Magide et Sébastien, qui est là-haut. On vient pour représenter le collectif soutien migrant Croix-Rousse. C'est un collectif qui accompagne des mineurs isolés étrangers qui sont arrivés à Lyon sans leur famille et qui essayent de faire reconnaître leur minorité. Ils ne sont pas reconnus au moment de leur arrivée. Et nous, on les accompagne sur les questions principalement d'hébergement dans des squats et dans des campements tout le long d'une procédure qu'ils font devant le juge des enfants et qui leur permettra, à l'issue de la procédure, d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et de bénéficier d'une protection, d'un accompagnement éducatif, etc. On accompagne près de 200 jeunes dans des squats. On a 80 autres qui vivent actuellement sous tente dans le 7e, dont Magide qui est à côté de moi et qui va prendre la parole. On sera présents jusqu'en milieu d'après-midi devant l'amphithéâtre si vous avez des questions ou si vous voulez venir récupérer des petits fascicules qu'on a préparés et dans lesquels on a mis une description de nos actions et puis les manières dont vous pouvez nous soutenir, soit avec la mixette, soit en venant participer à nos actions si vous en avez envie. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à inventer, que ce soit aider pour les devoirs, venir nous aider dans les luttes à proprement parler. Voilà, je passe la parole à Magide. Bonjour, je m'appelle Magide. Je suis un mineur guinéen. Je suis arrivé en France au mois de novembre. J'ai été évalué non-mineur et remis à l'arrêt en janvier. Depuis trois mois, je vis sous une tente à côté des amassés. À côté des amassés là-bas, on n'arrive pas à se laver et on a des difficultés pour aller manger. Il fait très froid là-bas. On a vraiment besoin de votre aide parce que la métropole ne veut pas nous donner de logements. Merci. Eh bien, on vous remercie et on accueille maintenant Anciela pour une autre cause. Eh bien, bonjour à tous. Enfin, une autre cause, mais qui se rejoint quand même pas mal, je me permets. Je m'appelle Milena, je fais partie d'une association qui s'appelle Anciela, qui est une association de la région lyonnaise. Et nous, on milite pour une société écologique et solidaire. C'est pour ça que je disais ça. Et on fait ça en aidant et en accompagnant les personnes qui ont envie d'agir sur ces enjeux-là. Donc ça peut être, j'ai envie de rejoindre une association, mais je ne sais pas très bien ce qui existe ou comment ça se fasse. Donc on va donner des idées d'associations et des contacts d'associations qui sont sur le territoire. Ça peut être, j'ai envie plutôt de créer mon association ou de créer mon entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Donc on va accompagner les personnes dans leurs idées et dans leurs projets. Ou alors, ça peut être, j'ai plutôt envie de faire bouger les gens autour de moi, que ce soit les voisins, les collègues au travail, les gens du quartier, enfin n'importe qui avec cette envie d'aller provoquer le changement. Donc on va accompagner ces personnes à mener des actions autour d'elles. Voilà, et puis à côté de ça, on a des médias. J'en ai, bon, j'ai que deux mains, mais voilà, ça ressemble à ça. Qui s'appelle Agir à Lyon. En gros, nos médias, ils ont vocation à faire connaître justement ce qui existe sur le territoire en matière d'écologie et de solidarité. Donc un qui est devant là, qui est sous un format de guide. Donc c'est comme un guide de contact, si vous voulez. Où vous allez retrouver toutes les associations qui sont sur le territoire, rangées par enjeux thématiques. Et le deuxième, qui est derrière, qui est un format différent. Donc c'est un magazine mensuel. Ça permet de s'informer sur ce qui se passe en matière d'écologie et de solidarité sur notre territoire. Et puis chaque mois, c'est sur un enjeu différent. Donc ça permet d'aller creuser cet enjeu-là. Voilà, et puis pareil, on est à côté, en face du collectif migrant. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure. Merci beaucoup. Et on va finir avec le refuge. Merci. Bonjour tout le monde. Nous, on est la fondation Le Refuge. Ça fait exactement 21 ans qu'on existe. Et notre mission, c'est d'héberger, d'accompagner les jeunes LGBT qui sont en situation de rupture familiale. Donc on a à peu près 200 places d'hébergement qui sont réparties un peu partout en France. On accueille les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Plus, on a une délégation qui est spécialement pour les mineurs qui est un petit peu à part. Du coup, nous, on est à Lyon. Donc on est les délégués de la structure de Lyon. Et voilà. Donc pour ces personnes, on propose un accompagnement avec l'hébergement, un accompagnement social, psychologique, santé et aussi des activités pour échanger des idées. Donc on est une équipe pluridisciplinaire, principalement composée de bénévoles, avec du coup deux salariés qui les accompagnent au quotidien. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas aussi d'aller dialoguer avec les sponsors pour récupérer d'autres mixettes pour contribuer à la cagnotte des associations. Et on va maintenant passer à la keynote de cet après-midi avec Yoann Chapoutot. Et du coup, je vais laisser normalement la parole. Alors, c'est le moment où je chante, en général. Ok. Eh bien, on va faire ça. Écoutez, vous allez m'entendre un peu. Qu'est-ce que je vais chanter ? Ok. Alors, je ne connais pas tout. Donc, bon, le temps que la personne arrive, on va faire un truc. Merci. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.